Salut ! Petite vidéo informative, surtout pour ceux qui regardent et attendent les vidéos chaque semaine. Comme vous le savez, je sors une vidéo chaque dimanche à 10h. Bon, bah ça va changer un petit peu. Ce sera toujours le dimanche à 10h, mais pas toutes les semaines. On va passer de une vidéo par semaine à trois vidéos par mois. Voilà. Donc il y aura certains dimanches, un ou deux dimanches par mois, où il n'y aura pas de vidéo. Je sais que beaucoup vont dire, bah ok, très bien, super, qu'est-ce que ça me change ? Mais je sais aussi que beaucoup vont être déçus parce qu'ils attendent la vidéo chaque semaine à 10h. C'est Ludovic B, et c'est le seul qui me tient comme ça tous les dimanches à 10h. Je me dis, t'as raison, et il est très régulier, il a peut-être loupé une fois un dimanche, mais t'as raison. Ouais, mais quand, et justement, un jour, un dimanche, il va être désolé, il n'y a pas de vidéo cette semaine. Et c'est là où je me suis dit que tu t'es énervé. Du coup, j'aimerais vous expliquer pourquoi j'ai pris cette décision. C'est plutôt simple en fait, c'est juste que j'arrive plus à tenir le rythme. C'est épuisant. Alors, je préviens aussi que je suis absolument pas en train de me plaindre. C'est moi qui me suis imposé ce rythme, et je l'assume. Mais ces derniers temps, je dois avouer que j'ai fait un petit surmenage, qui m'amène à me remettre en question. J'aimerais vous expliquer rapidement comment fonctionne la chaîne. Pour les concepts YouTube versus la télé, ou une dose de curiosité, je fais en moyenne 3 jours de recherche, pour approfondir au maximum le sujet, tout connaître, trouver les archives, etc., etc. Ensuite, je mets un jour et demi à écrire la vidéo, donc faire le plan, essayer de rendre ça le plus clair possible, mettre du rythme pour tenir en haleine tout le monde, etc., etc. Ensuite, j'ai une demi-journée de tournage, et les 2 jours suivants vont être consacrés au montage. Et si vous avez compté, on est à 7 jours. Une semaine pile. Et pour ce qui est des 1 journée avec, par exemple, là, il n'y a pas de recherche, mais la phase de montage est beaucoup plus longue, puisqu'en fait, je tourne toute la journée. Donc j'ai des rushs et des rushs et des rushs, et avec ça, je crée l'histoire. J'essaye de faire tenir 6 à 8 heures de tournage dans une vidéo de 20 minutes. Et surtout, que tout ça soit lié, qu'il y ait une réelle histoire, un maximum de clés de compréhension, tout en faisant l'impasse sur certains passages. Bref, ça me prend aussi 7 jours en tout, entre les déplacements, le tournage, le montage. Là aussi, c'est afflux tendu. Donc finalement, je fais toutes mes vidéos au fur et à mesure, puisqu'elles me prennent toutes 7 jours à faire. Et parfois, enfin très souvent d'ailleurs, au final, il arrive que j'ai besoin de plus de temps pour faire la vidéo. Alors, je pourrais les bâcler, mais c'est pas mon genre. C'est pas comme ça que j'ai envie de travailler. Je veux être fier de chacune de mes vidéos. Je veux pouvoir me dire, ben voilà, là, je suis au maximum de ce que j'aurais pu faire, et elles ressemblent à ce que je voulais. Et c'est le cas. Et j'espère d'ailleurs que vous vous en rendez compte, et que c'est ça qui vous plaît. Alors, pour arriver à sortir des vidéos chaque dimanche, comme je peux pas réduire le temps qu'elles demandent, si elles dépassent 7 jours, ben en fait, j'augmente le mien. Et donc, je bosse souvent la nuit aussi, en plus de la journée. Et parfois, je dois aussi faire des choses à côté de mes vidéos, comme bosser pour le tatou, par exemple. Oui, je sais, beaucoup se demandent si la chaîne du tatou est morte. Je sais. On travaille en ce moment, et d'ailleurs depuis un petit bout de temps, en réalité, sur une série de reportages, mais qui seront pas diffusés sur la chaîne du tatou. Bref, ça, je vous en parlerai quand ce sera fini. Mais voilà, le tatou, ça prend du temps aussi, et je peux pas y consacrer autant de temps que j'aimerais. Pareil pour d'autres projets que j'ai à côté, ou même ma vie privée. Bref, une vidéo par semaine, tous les dimanches à 10h, c'est un rythme que je peux plus tenir. Alors, j'ai essayé pendant un temps, de bosser encore plus, pour pouvoir prendre de l'avance. Par exemple, avec ce nouveau concept, sur l'histoire de la télé, avec le « à qui appartient vraiment la télé ». L'idée, c'était que les 10 vidéos soient écrites, tournées, montées, prêtes à être diffusées. Et comme ça, je me libère une semaine par mois, soit pour les vidéos qui, du coup, me demandent plus de temps, ou alors pour pouvoir faire des trucs à côté, mes projets. Mais j'ai pas réussi à toutes les terminer. En fait, pour l'instant, il n'y a que la première qui est terminée. Les autres, il n'y en a aucune qui est montée. Mais comme je mets 7 jours à faire une vidéo, bah j'ai pas le temps non plus de les monter, celles-là, et de prendre de l'avance, même en bossant la nuit. Donc ça me fait pas gagner plus de temps que ça. Surtout que pour arriver à toutes les écrires et les tournées, j'ai dû bosser encore plus sur les semaines précédentes. Encore une fois, je ne me plains pas. J'ai kiffé de ouf travailler sur tout ça. De toute façon, j'adore bosser sur mes vidéos. J'ai le métier dont je rêve. Le problème, c'est que mon corps ne suit plus. J'ai atteint mes limites, et depuis quelques mois, je vais même au-delà. Et je sais que c'est pas bon. Bref, pour toutes ces raisons, j'aimerais un petit peu lever le pied. Parce que je veux pas bâcler mes vidéos, mais je peux pas non plus continuer à ce rythme. Donc la seule solution, c'est de réduire le nombre de vidéos. Du coup, on passerait de une vidéo par semaine à trois par mois. Et parfois un peu moins quand je prends des vacances. Et je vous avoue, j'aimerais bien. Alors aussi, pas d'inquiétude, il y aura bien un épisode par mois de à qui appartient vraiment la télé, et un épisode par mois de une journée avec. Ça, ça ne change pas. Et ensuite, par mois, il y aura soit un épisode de YouTube versus la télé, soit un épisode de une dose de curiosité. Et je sais que je me prends la tête à stresser de devoir vous dire tout ça, et que dans l'ensemble, vous allez tous comprendre. Mais c'est comme ça. C'est flippant de devoir vous le dire. Et puis je sais pas comment certains vont réagir. Il faut dire que vous êtes déjà plus de 270 000. Donc c'est beaucoup. Et je sais qu'on peut pas mettre tout le monde d'accord et qu'il va y avoir des déçus. Et j'en suis vraiment désolé. Peut-être d'ailleurs que le rythme des une vidéo par semaine reprendra une fois que j'aurai trouvé comment faire et sans que ça me pose autant de problèmes. Mais pour l'instant, j'y arrive plus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je parle rarement de moi. Je pense que vous l'avez remarqué. Mais là, il le fallait. Du coup, j'espère que vous comprendrez. Et moi, je vous dis à un prochain dimanche 10h pour une nouvelle vidéo. Salut !